Coucou mes amours j'espère que vous allez tous super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui malheureusement ne va pas se dérouler comme prévu Puisque j'ai perdu les enregistrements que j'avais fait au début de la vidéo Donc en gros le avant vs après Du coup vous allez avoir un petit passage de mes cheveux avant Et je vais vous expliquer tout simplement Ca faisait quand même minimum 6 à 8 mois que j'étais pas allé chez le coiffeur Et j'ai décidé de changer de tête mais complètement Parce que franchement j'en avais marre J'ai décidé tout simplement de refaire mon blond Mais en encore plus blond que la dernière fois Parce que je voulais que ça éclaircisse un petit peu Bien évidemment j'ai coupé mes cheveux Et là c'était plutôt un peu la panique à bord Mais de toute façon ma coiffeuse elle me connait assez très bien Que j'aime pas trop couper mes cheveux Bref vous allez voir avec la vidéo En tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira même si l'intro est pas comme d'habitude N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram Et puis moi je vous fais plein de gros bisous Et je vous laisse avec la suite de la vidéo Tu peux faire une photo avant après ? Ouais 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 Ça va changer J'ai dormi C'est bon C'est bon Je l'ai lisse Je fais la base et tu as pris un groupe comme toi ? Moi je me trouve on coupe ce qu'on a dit ça? un peu moins mais un peu moins un peu moins ouais ouais ça c'est bon c'est bon? du coup on va se mettre debout on va passer dans les bouteilles s'il te plaît hop là comme ça il te reste quand même des zones un tout petit peu montées comme ça ça fait pas trop barbare toi ok bon là c'est y est je viens de sortir je peux pas j'ai pas d'un grand angle du coup je peux pas vous filmer de loin ce que ça donne mais franchement je suis trop contente à chaque fois que je sors de ce coiffeur je suis trop contente du résultat du coup je vous montre à la maison ce que ça donne et on se retrouve tout de suite pour la suite voilà mes amours je suis enfin rentrée voilà à quoi ça ressemble à la lumière du jour je sais pas si vous me voyez ou si je suis à contre jour dites moi si vous aimez bien et si vous auriez préféré que je fasse quelque chose de plus foncé mais bon je suis trop habituée au blond moi maintenant et je crois vraiment que j'oserais jamais passer le cap du châtain donc voilà à quoi ça ressemble ça m'a fait du bien d'aller chez le coiffeur d'ailleurs dites moi en commentaire à quelle fréquence vous vous allez chez le coiffeur je sais que j'y vais pas énormément souvent honnêtement ça faisait entre 6 et 8 mois que j'y étais pas allée bon voilà à quoi ça ressemble aussi deux jours après alors sachant que je les ai pas relaver je vous explique un truc c'est que à chaque fois que j'ai eu à faire des balayages ou des couleurs mon cheveu graisse beaucoup moins vite du coup là ça fait déjà deux jours et au final tout est nickel je vous montrerai quand même demain parce que je vais laver mes cheveux parce que bon voilà quoi sachant qu'en plus il y a eu de la laque dedans j'aime pas trop quand la laque reste trop longtemps parce qu'après ils sont tout secs tout ça j'aime pas mais voilà à quoi ça ressemble deux jours après je suis trop contente et encore mes boucles sont restées je trouve et voilà à quoi ça ressemble quand ils sont attachés bon je les ai pas attachés parfaitement mais ok je crois que je vais pas arrêter de le dire dans cette vidéo mais je suis trop contente et je tenais vraiment m'excuser pour le fait que la vidéo soit hyper courte dans le sens où comme je vous ai dit l'intro a sauté et dans l'intro je vous parlais aussi de ma dernière vidéo et c'est pour ça aussi que je tenais à vous remercier énormément pour tous les messages de soutien que j'ai reçu que ce soit en commentaire ou même sur instagram je tenais vraiment à vous remercier du fond du coeur j'essaye d'aller mieux et aller chez le coiffeur ça en fait partie du coup c'est un nouveau départ pour mes cheveux et peut-être j'espère peut-être un nouveau départ psychologique en tout cas ça y contribue et au moins j'essaye de penser à autre chose vous assurer que honnêtement ça fait un bien fou je montrerai juste après à quoi ils ressemblent quand ils sont lissés brossés tout ça parce que là bas c'est plus tellement le cas c'est vrai que là ça n'a rien à voir par rapport à l'année dernière ce que j'avais fait je suis allée revoir la vidéo d'ailleurs je vous la mettrai juste ici si vous voulez la voir ou dans la description peu importe mais ça n'avait rien à voir je pensais vraiment que ça allait vraiment ressembler à ce que j'avais fait l'année dernière mais c'est vachement plus blanc honnêtement je vous laisse aller voir la différence avec l'année dernière mais pour moi déjà c'est un truc de dingue mais là franchement c'est encore mieux fait je trouve je vous laisse avec la suite quand ils seront lissés c'est parti voilà mes amours on se retrouve le lendemain au réveil mais avec les cheveux lissés dites moi pareil ce que vous en pensez si vous préférez lisser onduler honnêtement je pense que je préfère onduler parce que là ça fait un peu plat mais après j'aime bien quand même à quoi ça ressemble derrière ils sont pas lissés parfaitement j'ai pris la brosse lissante et pour entretenir les cheveux j'ai acheté ce truc là au sein de coiffure c'est silver active soins sans rinçage gros ça pour protéger les cheveux et pour éviter trop qu'ils jaunissent du coup ça fait appliquer une fois que les cheveux sont lavés qui sont un peu humide juste avant de les sécher j'espère ça a bien marché bref voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à la partager et à vous abonner moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo